Bonjour chers viewers de YouTube, bienvenue pour le cinquième épisode de Somnotica avec une autre que Kordrak, ici même Pour l'épisode 5 et l'épisode 4, nous avons construit cette belle petite base tout à fait régulière avec un petit tuto comment faire avec le petit panneau solaire qui nous donne de l'énergie Et voilà l'épisode 5, nous avons dit dans l'épisode 4 que nous partons à l'exploration avec le CIMOT Parce qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir On fait que commencer le jeu Alors c'est parti, mais avant je vais vous montrer, j'ai pas fait grand chose en off Mais j'ai quand même réinstallé un autre affaire murale pour mes matériaux Et là, comme je l'avais promis, la petite aquarium que je vais installer quelque part par ici Je vais installer par ici L'aquarium qui ne sert pas à grand chose Je pense que je peux y installer des poissons Là j'ai trouvé, pendant que je faisais mon petit promenage entre épisodes Un oeuf de créatures C'est étrange Alors, est-ce qu'on peut le mettre? Ah non, on ne peut pas mettre ça dans l'aquarium Ah, c'est dommage Ça aurait pu peut-être éclore et nous donner un petit poisson Mais, c'est pas si grave Là nous allons partir avec le Simoth En exploration Par là en fait En suivant notre ligne de voie Où est-ce que va notre maison Et oh, ok Les roches commencent à tomber Ah, voilà les petites créatures à grosse queue Qui font des bruits bizarres Oh, d'ailleurs on découvre un drôle de bion Oh, 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 oh What the fuck? On dirait des... Oh, ça rentre... Oh putain, on dirait... C'est comme des verres Mais, oh, what the fuck Des verres avec genre des ailerons On a des requins Ça a l'air un peu des requins Ouais Ça commence à être assez bizarre comme créatures Oh, 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 oh Ça se affole ici Ah, mais les calories sont... Ah, ben on retourne dans un biome vigne On va juste quitter un peu le biome Du what the fuck avec ses créatures Oh, what the... Oh, des piranhas Des piranhas à quatre yeux Mais des piranhas Oh, what the hell Ils ont voulu attaquer Plus vous descendez en fait Plus les créatures sont... Très... Très agressives en fait Ils vont vous foncer vers de vos véhicules Ils vont baisser la santé Comme là, mon cimote est rendu à 76% De santé Sinon, je pense que je vais être tanné de faire la proie Et on va passer à l'attaque Allez, petit raid-on Et là, on passe à l'attaque Allez Allez, salote Viens Regarde Allez, viens Viens Regarde, viens Regarde Fais pas ta femme Viens Fais pas ta femme Viens Arrête de bouffer Viens Oh, on va aller chercher des milliers de tickets. Ah ben, je n'ai pas installé ça dans cette petite maison. Comme ça, on va être sûr d'avoir toujours du soin. De pouvoir se soigner toujours. Tac, tac, tac. Ok, la nuit est arrivée. Déjà, ça va être une plus belle exploration à cause que la nuit est là. Et là, on était parti par ici. Nous allons partir par là. Où est-ce qu'il y avait les vignes, je crois. Là, on va traverser les vignes. Pour aller dans un autre biome. Je n'ai jamais vu ça. En fait, au début des premiers épisodes, je pensais que c'était agressif. En fait, non. Ça n'attaque pas. C'est juste là. Si tes attaques, ils utilisent leur petite boule qu'ils ont sur la queue. Pour t'exploser de la gueule. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, les Raiden. Oh, wow, wow, wow. Ok, c'est à l'attaque en bande. Ils sont en train d'essayer de détruire mon Simoth. Il est à 58%. On va juste se décaler d'ici. Ok, on arrive dans le bion avec les vins bizarres. Ok, il y en a plusieurs même. On va juste, si on allait de là. C'est vraiment... Wow, il y a vraiment des grosses parties du vice. Oh! Ok. En fait, c'est presque le vaisseau complet. Oh, mais putain. Oh, c'est beau. Non, non, je ne dis pas que la destruction, c'est beau, mais... Wow! En fait, ça, ça va être vraiment à explorer plus tard. Il ne faut pas explorer plus tard. En fait, parce que tu ne peux pas explorer. C'est juste esthétique. Mais vraiment, c'est très bien fait qu'il y avait fait ça, en fait. Qu'il y avait mis vraiment le vaisseau qui s'est détruit. Ah, un autre morceau de vaisseau. Sauf que là, les piranhas sont là. Dans les prochains épisodes, il va falloir vraiment améliorer notre armure. Parce que l'armure qu'on a, vraiment, c'est de la merde. Totalement de la merde. Parce que vraiment, on se faisait... Je me suis fait attaquer en off par les piranhas. Un piranhas m'enlevait la moitié de ma vie. Parce que ça attaque très rapidement. Fait que j'ai failli mourir. Il me restait 20% quand je suis rentré dans mon vaisseau. Et j'étais à côté. Fait que, allez imaginer... À 3, 4 piranhas. Sur moi, je suis mort. Parce que je sais qu'il y a des armes. Et ça, on va se développer ça. En fait, en off, je vais ramasser les matériaux pour les faire, en fait. Et je vais vous montrer. Après ça, dans l'épisode... Sûrement à l'épisode 6. Je vais vous montrer, on va aller faire des combats contre plusieurs petits monstres. Parce que il y a des guns pour paralyser, des guns pour faire du dommage. Je vais vous montrer ça dans le prochain épisode. Ouch! Ouch! Ok! Ça aussi, c'est de la merde. Tu peux te faire auto-hit par le Cimote. Est-ce qu'on peut capturer ces petits poissons? Ah oui, on peut! Les poissons Boomerang. Ah oui, c'est vrai! Je vais capturer un dans les... Dans les autres épisodes. Ok! Good lag! C'est quoi ça? Le jeu est totalement lagué. What the hell? Ok! Ok! On va laisser ça tranquille. Oui, parce que dans ce jeu, il y a des petits lags. Puis ça, ça a bien l'air d'être vraiment un gros lag du jeu. Mais c'est pas grave. Au moins, ça n'affique pas le gameplay en tant que tel. Mais c'est aussi faux. C'est encore un early access. C'est encore une méta. Le jeu n'est pas terminé. Mais déjà, vraiment, le jeu en vaut la peine. Il tombe souvent en rabais. Vous pouvez l'avoir pour... Là, il est à 21 euros. Je crois, 21 dollars canadiens. C'est la même chose. Parce que les prix sont égales en euros et en canadien. Alors, si vous voulez un bon jeu, vraiment avoir beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps à passer là-dessus. Si vous voulez un jeu qui dure longtemps. Allez-y pour Sopnotica. En plus, si vous aimez la survie, c'est encore mieux. Parce que c'est vraiment gérer ta bouffe. Gérer ton eau. Te combattre. On a juste un poisson boomerang. J'aimerais avoir plus de poissons pour pouvoir... En mettre au moins un dans l'aquarium pour vous montrer ce que ça fait. Ah, petit pepper, petit pepper, petit pepper. Allez. Et aussi, je me demande, à quoi servent ces petites boules? Des flotteurs. Ah, je ne sais pas. On va les scanner. Numérisation. Putain, c'est long. Je crois que mon scanner marche avec Windows XP. Putain. Ce que c'est? Une bouboule rose. Oui, mais ça t'a pris une demi-heure, à me le dire. Oui, mais c'est une bouboule rose. Ah, oh, c'est donc bien génial. Il nage dans l'aquarium. What the fuck? Ok, moi, je vais mettre ce poisson-là, puis ce poisson-là. Allez. Tu peux te faire ton petit aquarium personnel? Oh, c'est joli. Mais comme ça, je vais vous montrer. En fait, ben les poissons, je vais aller manger vos confrères. Bon, pour l'aquarium, on va avoir un de chaque... Chaque poisson que nous avons découvert. Il va juste manquer le ursac à mettre dans l'aquarium. Je pense que ça va être un petit défi pour moi de mettre chaque petit poisson que je trouve. Dans l'aquarium. On va prendre le medikit. Tout, tout, tout. Bon, c'est ce il est. Qu'est-ce que ça sert? On peut-tu faire? Oh, on peut le signer. Ah, mais merde. Cinq. Oh! Oh, je pourrais d'installer plein pour faire... Oh, c'est la fête! On dirait des ballons. Bon. Oh! Oh! Ok! Je pense que dans le... Là, je viens de vous montrer qu'est-ce qui arrive, en fait. La structure commence à s'affaiblir. Oh, mais putain. Oh, qu'est-ce que c'était pour ça? La cloison, la cloison, la cloison. Oh! Ok, elle sert à quoi, la putain de cloison? Ah! Plus deux! On va-tu se refermer, ça? Ok. Est-ce qu'on peut installer une deuxième? Il va falloir du caoutchouant silicone encore. Parce que là, vous voyez ce que ça fait... En hausse, en fait, je vais redurcir ma base. Parce que vous voyez ce que ça fait. Ça commence à péter, en fait, à prendre de l'expansion, en fait. Puis ça fait ça. Avec la pression de l'eau, en fait, ça fait écraser le métaux. Ce que c'est, c'est des choses qui arrivent. Avec la cloison, ça va être beaucoup mieux. J'espère que vous avez aimé cette petite exploration des autres biomes. Un petit combat à l'épée avec une fillette qui ne voulait pas se battre. Sauf que quand tu revires le dos, ça te plante un couteau dans le dos. Mais c'est pas grave. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire. Je les lis toujours. Partagez ça sur Facebook, sur Twitter, sur ce que tu veux. Alors, je vous aime, je vous kiffe. Et tchou! J'espère que vous avez aimé cette vidéo que vous venez d'écouter. En haut à gauche, pour voir la dernière vidéo avant celle-là. En haut à droite, pour nous suivre sur les réseaux sociaux. Facebook et Twitter, et même Twitch. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. En haut à gauche, et en haut à droite. N'hésitez pas à laisser un petit like sur cette vidéo. Merci et tchou!